Musique 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 Oui, bonjour, moi Mike Romero, on est là pour un vidéo un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, on fait des unboxing, cette fois-ci on va faire des unboxing je sais pas trop c'est quoi le terme mais on va faire l'inverse, on va essayer de remplir des boîtes, donc en fait c'est par rapport au huge giveaway qu'il y a eu lors des deux derniers unboxing pour la vieille box et le collector scope Deadpool pour Legend of Collectors il a rien eu c'était juste un unboxing donc on parle vraiment du huge unboxing où est-ce que je voulais donner trois boîtes au final j'en ai donné quatre boîtes mystery qu'on a gracieusement appelé Romero box sur la communauté francophone de zoombox up que je vous invite à rejoindre en fait c'est ça j'avais donc décidé de donner des boîtes avec des funko pop quelques goodies j'avais promis 10 items donc je tiens paroles chaque boîte a 10 items certaines plus de valeur que d'autres bien entendu je vais vous montrer ce que c'est quatre boîtes, quatre boîtes différentes je vous rappelle les trois thèmes au départ il y avait Game of Thrones Marvel Cinematic Universe The Walking Dead puis au final j'ai rajouté The Bonus Box qui n'a pas de thème donc on va commencer avec Game of Thrones je vais vous montrer les items qui sont dans toutes les boîtes donc on a eu des petits bonbons oui, je me suis inspiré de V.I.Box j'ai trouvé ça excellent d'inclure des petits bonbons dans les boîtes ça fait toujours plaisir donc j'ai décidé de faire la même chose un petit Baby Root un petit chocolat avec des petits bonbons à la mangue organique et à la lime les deux chili donc très piquant excellent pas laissé aux enfants vous pouvez donner le chocolat aux enfants ceci c'est pour les adultes donc voilà j'ai décidé d'inclure des bonbons je comptais ça comme un item j'ai aussi décidé d'inclure un Mystery Mini qu'on peut voir c'est un peu recelé si on peut dire c'est des Mystery Mini ce que j'ai eu en double et au lieu d'essayer de les échanger ou de les revendre je me suis dit ben je vais les remettre dans leur sac et je vais les donner à ceux qui auront partage une vidéo participer au giveaway donc c'est Mystery Mini Game of Thrones au départ je voulais juste collectionner les Mystery Mini de Game of Thrones maintenant je me retrouve avec un peu de Marvel un peu de Batman aussi donc on s'est parpillé un peu mais mais bon c'est ceux que j'ai le plus donc voilà je dis pas c'est quoi c'est vraiment une surprise c'est vraiment une surprise mais c'était des Mystery Mini que j'avais en double ensuite un petit aimant Pop Hunter ou Pop Vinyl donc il y a deux variantes impossible de trouver sur le marché c'est vraiment un gars sur la la communauté discussion échange vente Montréal Québec France qui avait accès à une imprimante 3D et il a décidé de faire profiter le groupe donc je lui en ai pris 4 un pour moi 3 pour les boîtes donc la bonus n'en a pas par contre c'est un aimant 3D donc sur les images je les mettrais que vous puissiez bien voir ce que c'est c'est très bien fait et voilà c'est c'est presque exclusif aux boîtes voilà ensuite j'ai décidé d'inclure un pin Pop pins celle-ci c'est Batman les 4 sont différents donc voilà elle c'est Batman il y a que la bonus box qui a pas ça c'est un autre pin que j'ai mis donc elle c'est Batman je vais vous montrer les autres aussi que vous puissiez voir des Gashapon Marvel donc voilà c'est Dill the Body les corps sont à l'intérieur on doit craquer la tête et voire mettre le corps sur le trou et ils peuvent se tenir ensemble donc mais pour l'instant ils sont encore scellés donc brand new celui-ci c'est Cyclops des X-Men et voilà j'ai aussi décidé d'inclure un Funko Reaction Figures de Fifth Element pour la plupart qu'il y a que Bonus Box qui n'a pas le Fifth Element c'est une autre série vous allez voir qu'on sera rendu à la Bonus Box euh Fifth Element voilà donc c'est des figurines qui ne m'ont pas vraiment plu ne m'ont pas vraiment tiré l'attention euh par contre je sais qu'il y a du monde qui les collectionne il y a du monde qui les recherchait donc il m'en restait 4 j'ai décidé de les inclure dans les boîtes voilà voilà ensuite euh un Pocket Pop Keychain vu que c'est la boîte Game of Thrones de Game of Thrones euh Daenerys Targaryen donc voilà avec sa robe de mariée dans la boîte et graciosité de euh la boutique Québec qui font les t-shirts font des vêtements des accessoires euh j'ai promis des bas voilà Walking Dead donc euh il y a que les orteils vraiment c'est des orteils de zombies donc euh quand on marche avec ses balles le pantalon coupe le reste on a l'air dans on a l'impression d'avoir des orteils de zombies donc voilà de décomposer presque donc Socket Socket 95 pour le Yester 5% Elastan fabriqué au Québec voilà donc euh dans la boîte ça c'est petit c'est Typhi le reste c'est des gars un manier donc des bases un peu plus grand mais ils sont dans toutes les boîtes et finalement et ben finalement il reste le pot mais un t-shirt aussi graciosité de boutique Québec je leur posais une question au gagnant il répondait ils avaient le choix de différents modèles sans vraiment savoir quelle réponse amener vers quel t-shirt elle a dit elle a dit qu'elle l'aimait la question c'était quel est ton personnage préféré de Game of Thrones elle m'a dit Daenerys Targaryen ça tombait bien pour le keychain c'était pas prévu et la deuxième question c'était donc tu route pour la maison Targaryen elle m'a dit oui donc voilà le logo de Targaryen I'm not a princess I'm a Khaleesi voilà donc j'espère que ça va lui plaire c'est une fille donc une petite chemise grosse coupe féminine aussi et voilà donc ce que je fais d'habitude c'est je vais le mettre en plastique pour protéger les chandails en temps et lieu et finalement le pop j'avais promis des pop communs donc y'a pas d'exclusivité ou d'un uncommon ou des rares ou non c'est vraiment un common leur valeur était aux alentours de 10$ parfois même un peu moins donc pour Game of Thrones il s'agit de Tyran Lannister le premier pop qui l'a sorti donc avec le suit armor le suit normal pas le battle armor celui-là est sorti après avec la balafre ici il était avant la balafre donc voilà c'est le pop pour Game of Thrones c'est Tyran Lannister j'espère que ça va nous plaire j'espère qu'elle ne l'a pas déjà mais bon voilà donc la deuxième boîte c'était la boîte c'était la boîte Marvel Cinematic Universe je vous montrerai pas les mains ni le Mystery Mini ni les bonbons parce que c'est 3 items qui sont dans toutes les boîtes par contre je vous montrerai ni les bas ni les bas en fait donc je vous montrerai le Gashapon Marvel celui-ci c'est Doctor Doom voilà donc Marvel Cinematic Universe le pin celui-ci c'est Deadpool voilà le Reaction c'est aussi un Fifth Element voilà le Keychain c'est Spider-Man donc Marvel Marvel voilà pour la chemise la question que je lui ai posée c'était Civil War Captain America ou Iron Man il m'a dit Captain America donc c'est l'opposé de mon t-shirt exactement Team 2016 Civil War Starks Team Starks Civil War 2016 alors que lui Team 2016 Civil War Rogers donc Rogers pour Steve Rogers Captain America voilà j'espère que ça va lui plaire graciosité Boutique Québec donc avec le petit tag de Boutique Québec donc on va rappeler aux participants aux gagnants en fait de porter le t-shirt de se prendre en photo de le partager pour remercier Dave Maltais le propriétaire de la Boutique Québec qui nous a fait cette graciosité on passe tout de suite à le pop qui s'agit de Yellow Jacket du film Ant-Man donc voilà c'est le commun c'est le brillant noir exclusif Amazon c'est vraiment le normal donc j'espère que ça va lui plaire j'espère qu'il n'en a pas déjà je sais que lui il a déjà une grosse collection de pop donc ça devient un peu plus touché mais bon c'est gratuit c'est cadeau maintenant on passe à la boîte The Walking Dead en plein milieu après avoir gagné les boîtes j'avais offert la chance de gagner des surprises le premier c'était un Dorb c'était la boîte bonus qu'il a eu on va le rendre on va le regarder quand il est là euh mais après ça j'ai offert une surprise euh à deviner quel t-shirt était pour qui avant de voir le design personne l'a deviné on a fait un petit quiz et c'est finalement Jonathan B pour la boîte The Walking Dead qu'il a eu euh je vous montre le gachat pas en avant c'est euh Wolverine de X-Men de Marvel voilà donc voilà le pin c'est Iron Man voilà le reaction Fifth Element voilà le keychain pop c'est Daryl Dixon de The Walking Dead avec ce thème Walking Dead voilà et la surprise c'était une smartwatch voilà donc scellée j'espère vraiment que ça va lui plaire euh juste le recharger avant de l'utiliser synchroniser il fait tout texto bluetooth il peut tout 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 en fait voilà donc j'espère vraiment ça va lui plaire une surprise ça je vais l'envelopper euh avant de le mettre dans la boîte comme ça ça lui fait vraiment une surprise voilà et le t-shirt c'est Meryl Dixon transformé en zombie donc la question évidemment c'était quel est ton personnage préféré il m'a dit aucun euh je préfère les zombies bang t'es servi Meryl Dixon transformé en zombie un zombie mémorable une scène très très triste donc voilà j'espère vraiment que ça va lui plaire toujours Gratiosité Boutique Québec où l'imagination est la limite à ce qu'on peut créer et le pop c'est Michon de The Walking Dead le normal bien entendu donc pas de euh Bloody ou euh 3-pack non 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 c'est le common j'espère qu'il ne l'a pas encore très beau pop voilà donc voilà et finalement la boîte bonus euh il a les bas il a les bonbons donc ça je vous les montre pas euh par contre la différence c'est vraiment le door euh gachapon qui est un Venom donc j'espère que ça va lui plaire euh le pin c'est pas un pop pin c'est plutôt le pin collector's corp de la boîte villain exclusif à collector's corp on voit Green Goblin dedans Marvel collector's corp Green Goblin j'espère qu'il va l'aimer le pocket pop c'est Anna donc c'était un random vraiment donc vu que la boîte était random bonus c'est voilà melting pot voilà je vais lui donner un power cards pour Marvel Heroes and Villains j'ai eu ça dans une de mes boîtes je transfère voilà voilà donc le pop c'est le le réacteur c'est Predator donc voilà très très badass j'espère qu'il va l'aimer ici je lui donne un petit livre Regulables Superheroes The Loot Crate Edition donc euh un petit livre parlant des regrettés super héros donc j'espère qu'il va bien se marrer en lisant ça voilà et le door ce que j'ai fait de gagner c'était vraiment la première personne qui participe à m'envoyer une photo dans une déposition je vais vous montrer les photos afin que vous puissiez comprendre c'était la position The Night King lorsqu'il appelle Jon Snow the come to me crow donc c'était cette position là sinon pour Marvel c'était Iron Man qui attaque vous voyez la position vous allez voir les photos sinon The Walking Dead c'était Rick Grimes avec son gun si vous pouvez prendre un item en plus c'était préférable pour pointer le gun voilà donc vous pouviez vous prendre en photo il fallait vous prendre en photo avec la boite que vous avez gagné la position et en plus si vous prenez une deuxième position d'une autre boite ben vous avez plus d'entrée dans le tirage mais vu personne s'est décidé à briser la glace j'ai lancé un Dorps dans le jeu et c'est Elmer G qui l'a gagné c'est le Dorps de Ultron exclusif à Collectors Corp c'était le premier Dorps qu'on avait reçu c'est Ultron il n'y a pas d'autre façon de la voir c'était vraiment souscrivant cette boite là voilà donc la boite est encore scellée même pas même pas j'ai non bon voilà par contre avec tous les autres Dorps qu'on peut voir la figurine mais c'est le premier qu'on ne voit pas donc voilà j'espère qu'il va l'aimer le t-shirt vu que c'est random j'ai décidé d'y aller pour Soulside Squad voilà j'espère qu'il va l'aimer voilà donc encore une fois Graciousité Boutes-C-Québec et le pop finalement c'est Predator voilà le normal le common pas le bloody pas l'invisible non 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 le normal voilà donc j'espère vraiment que ça va lui plaire qu'il ne l'a pas encore et c'était ça donc le boxing le unboxing des quatre boîtes que j'ai donné en giveaway euh j'ai un petit cinder ici pour vraiment quand je mets les boîtes pour venir là à côté pour qu'ils ne tombent pas donc je vais tout faire pour que ça soit bien euh sécurisé donc je voulais vous montrer vraiment ce qu'il y avait dans mes boîtes que j'ai donné 10 items une valeur entre 50 et 60 dollars si je ne me trompe pas euh bien sûr j'ai été épaulé par la boutique Québec qui aide beaucoup donc euh euh big shout out aux autres prenez-vous en photo avec les shirts taggez-vous sur Facebook taggez-le aussi remerciez-le et bien sûr participez au prochain giveaway euh on va tenter de continuer à offrir des euh des boîtes avec des bops et des shirts dedans peut-être un accessoire aussi euh on va essayer d'inclure peut-être des trucs qui valent un peu plus donc et toujours des petits concours pour gagner des surprises ou d'autres items aussi donc voilà c'était ça le unboxing j'espère que ça vous a plu dis-moi ce que vous pensez des boîtes est-ce que ça serait une boîte que vous serait intéressé à payer je sais pas vous mettez un prix mais dites-moi-le dans les commentaires si ça vous intéresserait quelle chemise vous préférez le plus quel tour vous souvierez le plus dis-moi-le dis-moi-le ça m'intéresse et moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé tchao c'est moi c'est moi